bonjour à tous et bienvenue sur fait ma couille je suis ravie de vous savoir sur ma nouvelle vidéo alors cette vidéo est une vidéo un peu technique et elle est en rapport avec le live que j'ai réalisé il y a quelques semaines qui était sur la jupe à plis du coup durant ce live il y a eu un petit souci au niveau du montage de la fermeture éclair où du coup on a eu malheureusement un petit bug qui fait que vous n'avez pas pu bien voir comment il fallait le monter donc bien évidemment j'avais dit que je vous ferais une vidéo sur les fermetures éclairs et nous voici à ce moment donc comme vous le comprenez aujourd'hui je vous sors une vidéo sur la fermeture éclair et plus précisément sur la fermeture éclair invisible alors j'ai vu passer une tonne de vidéos sur youtube sur comment monter une fermeture éclair et malheureusement j'avoue qu'une bonne partie d'entre elles n'est pas vraiment correcte en effet une fermeture éclair invisible ne se monte pas de la même manière que les fermetures éclair classique aujourd'hui je vais donc vous apprendre la bonne technique et les bonnes manières et gestes à avoir pour monter cette fermeture je vous laisse tout découvrir et je vous retrouve à la fin avant de commencer à vous expliquer comment coudre la fermeture voici à quoi elle ressemble cette fermeture est spécifique car ses dents sont en dessous et ne sont donc pas visibles en ouvrant celle ci on voit que la partie avec les fameuses dents sont roulées sous la bande le but va être de coudre dans cette rainure pour coudre une fermeture invisible il vous faut deux panneaux ça peut être par exemple vos deux panneaux d'eau d'une jupe ou encore le panneau d'eau et devant si celle ci est sur le côté venez canner la fermeture entre les deux panneaux ouvrez la puis venez tourner l'un des côtés de la fermeture sur le tissu il faut donc poser l'endroit de la fermeture sur l'endroit du tissu épinglé tout le long voyons comment coudre sur la machine il existe un pied de piche ou pied presseur spécifique pour coudre une fermeture qu'elle soit invisible ou non le premier est sans doute celui qu'une bonne partie d'entre vous avez il se présente comme ceci le but est de caler la fermeture sur les bords extérieurs du pied que ça soit à droite ou à gauche le second s'utilise de la même façon mais à un design un peu différent ce pied vous le retrouvez sur les modèles de pfaf en général il est comme le premier il faut donc caler la fermeture sur le bord à droite ou à gauche et enfin le troisième pied est quant à lui consacré uniquement à la fermeture invisible et rien d'eau il est facilement reconnaissable car il est transparent sur celui ci l'aiguille reste au milieu tout comme les bords de la fermeture car comme vous pouvez le voir il y a comme un tunnel et la pointe au milieu se charge d'ouvrir les dents qui sont roulées bon pour la première partie je vais vous montrer avec le pied de biche classique en fonction du côté où vous allez coudre il faut mettre sur la droite ou sur la gauche le pied pour l'autre pied il faudra bouger l'aiguille tout simplement moi je calme à fermeture sur la gauche il faut maintenant que je décale mon aiguille sur la droite au bord du pied attention il ne faut pas que l'aiguille dépasse du pied car sinon vous risquez de coudre sur les dents de la fermeture je prends donc celle ci et vient coudre sous le roulé comme ça les dents cache la couture donc hop on baisse le pied et petit à petit on vient ouvrir la fermeture et on coudre vous voyez bien l'importance de ne pas dépasser l'aiguille trop loin on va comme ça jusqu'au bout de la fermeture le bas n'est pas très évident donc n'hésitez pas à vraiment prendre votre temps je vous conseille d'ailleurs de prendre une fermeture invisible plus longue de 2 cm que celle dont vous avez besoin par exemple si vous avez une fermeture nécessaire de 20 cm prenez plutôt une de 22 cm voici donc le résultat de la couture on voit bien que la ligne d'assemblage est bien cachée sous les dents et que l'autre côté on ne voit rien du tout passons à l'autre côté de la fermeture il faut faire la même opération pour ce côté je vous montre avec le pied invisible comment ça fonctionne vous allez voir c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide en effet nous n'avons pas besoin de faire de réglages et on a zéro risque de coudre sur les dents je viens caler ma fermeture sous un des tunnels bien sûr il faut ouvrir un petit peu le roulotté et je vais en coudre vous voyez je prends moins de pause qu'avec que l'autre pied cependant il faut bien tenir la fermeture et le tissu pour que le pied fonctionne correctement et voilà le résultat la couture est beaucoup plus nette et droite regardez si je ferme le zip on ne voit rien du tout je tire un petit peu sur mon tissu pour vous montrer que la fermeture est bien cachée en dessous il ne vous reste plus qu'à fermer le bas de la fermeture et oui on ne va quand même pas laisser comme ça alors mon conseil est que quand vous assemblez votre vêtement avant de mettre la fermeture arrêtez vous quelques centimètres plus bas car pour faire une belle finition sur la fin de la fermeture c'est mieux on reprend le pied de biche classique et on le cale de façon à avoir l'aiguille le plus à gauche possible pareil qu'au début on ne dépasse pas du pied on vient poser les deux couches de tissus l'un sur l'autre et on fait en sorte que toutes les parties de la fermeture soient à l'extérieur avec les marges de couture le but est de venir coudre à un centimètre au dessus de la couture existante puis de descendre jusqu'en bas l'opération n'est pas évidente donc prenez votre temps et voici le résultat attendez un petit peu je recule la caméra si on regarde bien on ne voit pas la fermeture ni où elle commence comme je vous l'ai dit laissez un espace entre la fin de la fermeture et votre couture pour ensuite assembler et faire bien propre et voilà vous savez maintenant comment coudre une fermeture éclair invisible sur vos vêtements cette fermeture est idéale pour par exemple les petites jupes les robes aussi d'été ça peut être très joli d'avoir une petite fermeture éclair invisible surtout si votre robe par exemple est travaillée il arrive aussi parfois d'en avoir sur certains tops qui sont ou chemisiers même qui sont un petit peu près du corps et qui n'ont pas la possibilité de s'ouvrir autrement que par une fermeture elle est en général du coup cousu soit au milieu d'eau soit sur la ligne de côté au côté gauche bien évidemment voilà j'espère que ma vidéo elle vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et activer la petite alerte afin d'être au courant de mes prochaines vidéos en attendant je vous retrouve sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici et je vous dis à très vite sur fait ma couture ciao